Le bonus d'Esprit Sport avec du tennis à la une sur cette émission avec Jean-Loup Miguet, vous êtes directeur régional de la FFSU et puis avec Emmanuel Salas, une membre de l'équipe de France de tennis en marge de ses Master U BNP Paribas, vendredi, samedi, dimanche à Sessin, au centre de Ligue. On voulait savoir justement, Jean-Loup, toujours bien sûr, pardon, avec Éric Clair, Dauphiné libéré, Mathias Ares, journaliste à Télé-Grenoble, la place, le développement du tennis ici sur notre territoire, est-ce qu'il va aussi vite que sur le reste de l'Hexagone ? Oui, je crois qu'il va vraiment très vite puisqu'on doit être la deuxième plus grosse ligue en France, je crois qu'il y a 120 ou 125 000 licenciés et beaucoup de structures. Donc je crois que le tennis marche très bien sur la Ligue au Vernon-Alpes, sans problème. Avec des événements aussi, le public suit, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de licenciés universitaires. C'est très difficile de pouvoir avoir une petite licence quand on a une inscription à la fac, le tennis, il faut oublier presque. Oui, oui, c'est vrai que l'école de tennis fait le plein chaque année et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui restent un petit peu à la porte, malheureusement, mais il faut à la fois des structures, il faudrait un peu plus de structures et puis aussi de l'encadrement. C'est sûr, Emmanuel, qu'il y a plus de structures aux Etats-Unis, en même temps, il y a plus de places. Exactement, il y a énormément d'universités, c'est assez simple, on va dire, de pratiquer du tennis et en même temps de faire des études. On a quand même un très beau centre ici à Grenoble, donc le Grenoble Tennis, il est tout neuf presque. Oui. Donc on a des très beaux équipes, c'est vrai, nous aussi. Emmanuel, comment est-ce que vous avez commencé le tennis ? Pourquoi avoir choisi le tennis ? Mes deux parents sont profs de tennis, ils ont un club à Tonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Ça aide. Oui, ça aide. Et je ne sais pas vers quel âge j'ai commencé, mais je pense vers deux ans et demi, trois ans, je devais avoir une raquette dans la main et déjà taper quelques balles. Donc la question ne s'est jamais vraiment posée alors. Comment vous vous situez dans la hiérarchie française, mondiale et quelles sont vos ambitions à terme ? Pour l'instant, je suis partie aux Etats-Unis parce que je voulais faire des études et en même temps continuer à jouer au tennis. Et après avoir réussi mes études, je ne sais pas encore si je ne veux pas faire un master ou si je veux revenir en France et repartir sur le circuit. Pour l'instant, j'ai encore plein d'hypothèses et je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Qu'est-ce qui vous fait avancer ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Le tennis, bien sûr, j'aimerais bien réaliser une carrière, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Beaucoup de candidats ? Oui, beaucoup de candidats et puis le niveau est très fort. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va devenir le meilleur à un moment donné ? D'après vous, aujourd'hui, c'est quoi qu'il faut faire à ce moment-là, à votre âge ? Beaucoup de détermination, je pense. Beaucoup d'entraînement et puis une bonne structure. Et puis aussi, ça coûte cher de partir sur le circuit. Donc aussi, pas mal de moyens. On parle beaucoup de l'état d'esprit, de la mentalité américaine des compétiteurs, de gagnants. Est-ce que vous ressentez ça ? Est-ce que vous apprenez ça là-bas ? Oui, j'ai vachement appris de ne jamais rien lâcher, se battre jusqu'au bout, même si on est mené 6-1, 5-1, toujours s'encourager, jouer pour une équipe. C'est vraiment... Je pense que je n'avais jamais fait ça avant et j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Alors, on pourra bien sûr vous admirer avec l'équipe de France de tennis, l'équipe de France universitaire, donc avec ses Master U, BNP Paribas, à ses seins. On vous a fait venir, bien sûr, Jean-Louis Migué, pour nous parler de cet événement, bien sûr, que vous chapeautez. Vous avez d'ailleurs une jolie doudoune à l'effigie, d'ailleurs. C'est beau, hein ? Voilà. C'est vraiment super beau. Mais pas que. Alors, Mathias a enquêté sur vous, parce que c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup dans le milieu grenoblois. Et oui. Ancien volleyeur de très haut niveau, on le rappelle. Vous avez été joueur et capitaine du GVUC, mais aussi en équipe de France. Donc, après un parcours plutôt sportif à se matcher, les ballons au filet, vous avez décidé de rester dans ce monde, mais plutôt du côté administration, organisation. Donc, on a été fouillé un peu dans votre passé et on a trouvé une partie de votre histoire. Oui. Alors, d'abord, on a retrouvé, oui, si, une petite partie de notre histoire avec quelqu'un qui va d'ailleurs vous poser une petite question. Bonjour, Jean-Loup. J'espère que tu vas bien. Je me souviens, il y a très longtemps, tu étais sorti de l'âge ingrat. J'ai été ramasseur de balles à deux ou trois matchs auxquels tu as participé avec l'équipe de France. C'était aux alentours de 79. Tu étais justement dans la force de l'âge. Et à charge du roman, je voudrais te proposer, si tu le souhaites, tu ne peux pas refuser de toute manière d'être mon ramasseur de balles à l'occasion d'un match du Grenoble Volleyball Université Club cette année. Tu auras une place privilégiée, un chef ramasseur de balles. Voilà, je sais que ça te fera énormément plaisir et que tu ne peux pas refuser cette proposition. Ah, le défi, Jean-Loup ? Voilà, un ami. J'ai cru que c'était un ami. Et en fin de compte, voilà comment ça se termine. Non, il n'y a pas de problème. S'il a besoin de moi un soir, ça sera avec grand plaisir. Oui, surtout qu'en plus, c'est souvent petit, les ramasseurs de balles. Ça doit être toujours assez petit. Exactement, donc ça va m'aller très bien. Exactement, parce qu'on précise que le fauteuil est baissé à fond ici sur ce plateau. C'est une histoire. Alors, vous n'avez pas été que ramasseur de balles quand même ? Non, 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 j'ai joué quelques années, effectivement. J'ai fini, à force de ramasser les balles, j'ai fini par taper dedans. On n'a jamais eu d'image de ça ? Non, je ne crois pas, non. Il n'y a pas d'image de vous au volet ? Non, non, je ne crois pas. Alors, nous, on a trouvé ça, et donc, justement, la qualité de l'image témoigne, justement, de la fraîcheur, du caractère récent de ça. Vous vous retrouvez ou pas ? Là, on est en 90. Alors, je ne vais pas être très gentil, mais je pense que je ne suis pas sur le terrain, que c'est en 90. Ah, c'était déjà trop tard ? Oui, c'était déjà trop tard, j'avais dû arrêter six mois avant. Ah non, mais ce n'est pas vrai. Il n'y avait que ça, désolé. Voilà, vous voyez qu'il n'y avait pas d'image. C'est pour ça, on vous voit peut-être là, dans le public, juste en haut à gauche. Ah, peut-être, peut-être, ça oui, peut-être. Il y avait une ambiance de dingue, vraiment, dans ce gymnase Malherbe. C'était une belle époque, une très belle époque. Alors que je n'ai pas connu, bien sûr, Eric, je pense que oui. Pas du tout. En tout cas, au GVUC, effectivement, au gymnase Malherbe, il y a toujours eu une ambiance, quelle que soit d'ailleurs la division. Vous aviez été en élite, vous avez même disputé quand même la Coupe d'Europe, on s'en souvient à cette grande époque. Et puis, après la descente, la probée, il y a toujours eu quand même beaucoup de public et beaucoup d'ambiance dans ce gymnase. Alors, il faut quand même dire que c'est le GVUC qui a descendu. À mon époque, c'était l'AS Grenoble. Ah, ce n'était pas le Grenoble-Volet du coup ? Attention, parce qu'il y a sans doute des téléspectateurs qui doivent bondir sur leur fauteuil. Ah, on est trop jeunes. À cette époque-là, c'était l'AS Grenoble, voilà. Très bien. Alors, l'AS Grenoble, on est un petit peu trop jeunes, effectivement. C'est bien, en tout cas, pour toutes ces précisions. Puis, il faut aller les voir quand même aussi au volet, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui se défend bien, en plus, cette saison. Oui, tout à fait. On vous y retrouve encore un peu, des fois ? Oui, de temps en temps. Je ne suis pas au tennis. Voilà. Donc, pas ce week-end, puisqu'on rappelle que les Master U se déroulent donc ce week-end, mais c'est du tennis. Mathias, une petite question pour Jean-Loup. Oui, alors, c'est ce que j'avais vu, justement, avec Christophe. On se demandait pourquoi ça ne vous a pas forcément intéressé une carrière d'entraîneur de haut niveau dans le volet, puisque c'est finalement votre sport. J'avais envie de faire beaucoup d'autres choses. Et effectivement, rester dans le domaine du volet, et plus particulièrement dans le domaine de l'entraînement, c'était un petit peu restrictif. Et moi, j'ai besoin d'horizons très, très larges. Donc, organiser des événements, et notamment dans une fédération comme la mienne, qui est multisport, m'allait très bien. Donc, voilà, je suis passé à autre chose dès ma carrière terminée. Et puis, vous mettez aussi au profit de la FFSU vos qualités, qui auraient pu être celles d'un entraîneur. Mais finalement, la carrière d'un sportif de haut niveau a toujours aussi beaucoup de vertu dans le monde du professionnel. Oui, oui, sans doute. Le fait d'amener des projets à leur terme, ça fait partie de l'esprit d'un sportif de haut niveau. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé, oui. Donc, Emmanuel ira loin, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Elle l'a dit tout à l'heure, ils sont en stage. Donc, c'est une des premières fois où l'équipe de France est en stage avant le Master U. Donc, je pense qu'ils peuvent faire un beau tourment. Allez, un beau succès à votre événement. Merci. Évidemment, une belle victoire, on l'espère, bien sûr, pour votre équipe de France. Merci encore, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021